Le président Djavon qui est convoqué devant la criette dans le contexte que vous savez, et tout ceci sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, etc. Ça étonne plus d'un. Et la question revient de savoir, est-ce qu'il peut être convoqué encore par la criette ? Est-ce que pour une affaire qui a été déjà jugée, tout ça, etc., est-ce qu'on peut encore le convoquer à la criette ? Et vous êtes en droit de vous demander, est-ce qu'on peut le convoquer et le faire comparer devant la criette ? Alors, M. Dhabi, je dois vous dire quelque chose, au plan pour être très précis. Dans l'organisation judiciaire du Bénin, au moment où M. Adjavon était jugé, au moment où le jugement a été rendu, jugement ayant bien sûr prononcé sa relance a été rendu avec tous les autres, il n'avait qu'une seule possibilité de voie de recours, c'est la voie d'appel dans l'organisation judiciaire du Bénin. Et cet appel bancal du procureur général, intervenu dans les conditions que les réseaux tout autour n'ont toujours déterminé, ne devrait que logiquement conduire vers la cour d'appel. Cet appel ne peut conduire nulle part ailleurs que vers la cour d'appel. Il n'existe pas, dans l'organigramme judiciaire du Bénin, dans le cadre des faits, de ces faits, une autre juridiction qui peut connaître de cet appel-là que la cour d'appel de Cotonou. Si quelqu'un vous le dit, dites que c'est faux. Il ne connaît donc pas le droit béninois. Je vous dis, il n'en existe pas. Parce que le droit de former, de relever appel, saisit automatiquement, dès qu'il est formé, une juridiction qui est la cour d'appel. Et non une autre juridiction. Mais la cliente n'est pas une juridiction d'appel. La cliente n'est pas une juridiction d'appel. Même la loi qui a créé la cliente ne fait pas d'elle une juridiction d'appel. Elle n'a pas cette compétence. Elle n'a pas cette compétence. Et l'acte d'appel, si on doit prendre l'appel, l'appel bancal du procureur général à l'époque, comme fondement, cet acte ne conduit pas vers la criette à Portonou. Cet acte conduit toujours vers la cour d'appel à Cotonou. Et c'est la cour d'appel qui va se prononcer sur ce son.